Générique Emmanuel Lincaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine et vous dirigez la société Signe et Stratégie. Alors nous allons parler de savoir-faire pour pénétrer un marché étranger, et notamment celui dont vous êtes familier. Alors quelles sont les clés d'accès au marché chinois ? Déjà il faut du temps pour connaître ses interlocuteurs. Et puis généralement on accède à la Chine non pas par métier, mais en ayant accès à des informations importantes et aux bons interlocuteurs, en passant par le parti communiste chinois. Mais évidemment le parti communiste chinois c'est quand même 80 millions de membres, donc il faut trouver le bon pour ensuite faire affaire dans le métier de votre spécialité. Mais alors justement concrètement comment est-ce qu'on peut mettre en valeur son savoir-faire ? C'est d'abord la première étape préalable, que de rencontrer le bon interlocuteur qui va vous mettre en lien justement avec la personne qui est fondamentalement votre homologue. Et puis ensuite il y a un faire savoir, c'est-à-dire donner je dirais quasiment l'illusion à votre interlocuteur qu'il est l'inventeur de votre savoir-faire. C'est très important justement de cyniser votre pratique et de faire en sorte que votre invention, votre savoir-faire, ce que vous amenez finalement entre en résonance avec des codes culturels proprement chinois. Alors est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner ? Déjà c'est la maîtrise du vocabulaire des couleurs. Il faut choisir les bonnes couleurs pour le marketing commercial. Il va falloir peut-être aussi cyniser le nom de la marque, surtout lorsqu'il s'agit d'une PME, et choisir le bon mot et la bonne appellation qui là encore va entrer en résonance avec un imaginaire. Alors comment finalement percer le marché chinois sans parler chinois ? Il faut très certainement maîtriser justement un langage qui va bien au-delà des mots, c'est-à-dire donc les codes culturels. Et puis le contexte, c'est absolument essentiel, à la fois politique, économique bien sûr, mais la culture ce n'est pas un vain mot, parce que la Chine précisément revient fondamentalement à ses propres traditions. et il faut évidemment se lever dans ce mouvement-là pour être sûr de ne pas passer à côté de votre cible. Merci Emmanuel Linco pour cette analyse des outils permettant de percer le marché chinois sans en être familier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada